Aujourd'hui, 1er mai fête du travail, satisfaction et préoccupation des travailleurs sur la table. Tout à l'heure, l'extrait du discours du Premier ministre depuis la primature. Dans l'actualité également, le recensement général de la population de l'habitat, une séance de travail pour faire le point de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Plus de 300 migrants clandestins abandonnés par leurs passeurs en plein désert entre le Soudan et la Libye, neuf d'entre eux ont trouvé la mort. Bienvenue et bonne fête du travail à tous. Aujourd'hui, 1er mai, les travailleurs sont à l'honneur. Les cinq centrales syndicales ont saisi cette opportunité pour exprimer leurs satisfactions et préoccupations. Le dénominateur commun aux cinq centrales syndicales était la chèreté de la vie, le coût et la caution des loyers, l'emploi, la lutte contre le racket et la situation de certains travailleurs. Face aux nombreuses attentes des travailleurs, le Premier ministre Daniel Kablan-Dekan a d'abord rendu hommage à tous les travailleurs avant d'indiquer que l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que le bien-être des Ivoiriens restent une priorité pour le président Alassane Ouattara. Nous vous proposerons le discours du Premier ministre tout à l'heure à la fin de ce journal. C'est avant la cérémonie officielle à la primature que les centrales syndicales Dignité et Humanisme ont organisé des défilés. Elles ont échangé avec leurs militants sur les préoccupations des travailleurs, nous dit Serge Collier. La centrale syndicale Humanisme, à travers ses 120 syndicats et ses 800 000 membres, a de bonnes raisons de se réjouir à la faveur de ce 1er mai fête des travailleurs. De nombreux acquis, notre le secrétaire général, la Souroma Madou, ont été enregistrés ces trois dernières années. On peut citer entre autres la mise en place d'un cadre de concertation permanent, l'augmentation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti à 60 000 francs CFA, la révalorisation de la pension des retraites dans le public et l'instauration d'ici à 2015 de la couverture en maladie universelle. De 2011 à 2014, il y a de nombreux acquis. Nous devons saluer le gouvernement pour ses avancées notables et considérables. Mais la marche doit continuer pour continuer à résoudre les autres problèmes, pour que d'ici l'an 2020, nous serons effectivement un pays émergent socialement, démocratiquement, économiquement et que les Ivoiriens puissent triompher fièrement leur pays, leur emblème, leur hymne national. La chef de cabinet, Kwame Martine, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, a rassuré les travailleurs. L'État de Côte d'Ivoire et le chef de l'État seront toujours à leur écoute. Elle a investi la cellule féminine de la centrale syndicale Humanisme en exhortant les femmes à jouer les partitions auprès des hommes. À la centrale syndicale Dignité, les membres ont également sacrifié la tradition. Ils ont célébré le 1er mai avec des revendications. Fête du Travail, l'Union Nationale des Travailleurs de Côte d'Ivoire fait également des doléances dans ce reportage de Patricia Oumou-Etienne. Cette année est célébrée le 140e anniversaire de la Fête du Travail. Comme son nom ne l'indique pas, on ne travaille pas, mais on fait la fête. C'est le cas de l'Union Nationale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. La tradition du défilé est respectée. Jou de grand bonheur, cette journée a l'occasion pour les travailleurs de reformuler des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. On a demandé au titre du secteur privé la signature du nouveau code sur l'adoption du nouveau code du travail dans un bref délai, selon dans un délai raisonnable. On a aussi demandé l'élaboration de la grille salariale pour donner un sens à la réévalorisation du SMIC qui est passée à 68.207. Nous allons en même temps demander que l'État donne un statut particulier aux inspecteurs du travail. Pour le parrain de la cérémonie, Dr Sakou Mamadou, dans de nombreux pays, le 1er mai marque la lutte pour le bien-être social des travailleurs, acteur principal de la croissance économique. Quels regardent les travailleurs du secteur informel sur cette fête ? Éléments de réponse avec Éric Gouré et Grasse Kando. Eux, ce sont les travailleurs du secteur informel. Installés à leur propre compte, ils ne sont pas déclarés dans les fichiers de l'État. Selon eux, c'est ce qui justifie le fait qu'ils se mettent toujours en marge de la fête du travail qu'ils considèrent comme étant celle des fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est eux qui s'intéressent, c'est eux qui doivent voir comment la fête du travail. Non, c'est débrouillé pour nous. Si ils vendent, ils ne vont pas vendre aussi, ils vont dormir. Non, c'est débrouillé pour nous. Ils n'ont pas à faire des dits, non. C'est l'affaire du travail, non. L'essentiel, ils vont aller faire la messe. Après la messe, ils vont venir vendre mes fruits. Ces travailleurs sont pour la plupart des réparateurs, restaurateurs, gérants de kiox, vendeurs de viande brésée appelés communément choucouia, vendeurs de portables, gérants de cabines, petits sireurs et autres. Pour certains, pas besoin de se donner un jour de repos le 1er mai. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Je fais moi-même mon entreprise un peu, un peu. Parce que je travaille, il faut que je bénéficie de mon travail. Cette fois-ci, c'est un jour ouvrable et on nous dit que c'est ferieux. En tout cas, pour moi, l'affaire du travail n'est pas trop importante pour moi. Faites de travail ou pas, les acteurs du secteur informel sont toujours à la tâche avec pour objectif principal, augmenter leur chiffre d'affaires. Et souvent, des accidents et des problèmes de santé sont enregistrés sur les lieux de travail. Mais ces problèmes trouvent des solutions avec la sensibilisation et la prise en charge des patients. Nous dit Ami Koulibaly. Les produits chimiques, le matériel motorisé agricole, entre autres, représentent un réel danger pour les travailleurs des entreprises agricoles. Et selon certains agents, de nombreux cas d'accident pourraient être évités si la sensibilisation et la prévention étaient bien menées. On ne leur donne pas de moyens de prévention adéquats pour qu'ils puissent les protéger. J'ai par exemple pour ceux qui travaillent dans le milieu agricole, c'est-à-dire l'évéaculture. Vous voyez, quand ils sont en train de faire le saignement de l'évéa, il y a souvent la sève qui projette et qui tombe de pair même leurs yeux dans cette activité. Dans les plantations de cannes, du fait de la mécanisation de notre agriculture aujourd'hui, les risques sont réels. D'abord chimiques, puisqu'il y a l'utilisation de tous ces produits chimiques dans les plantations. Et également, il y a les risques liés à l'utilisation des engins. Il peut y avoir des blessures, tout ça, dans les plantations. Et il faut dire qu'avec l'existence des comités d'hygiène, il y a quand même des efforts qui sont faits. Mais c'est le moment de lancer un appel et qu'il y ait plus de sensibilisation. Prévenir les risques liés aux accidents de travail et assurer la santé et la sécurité des travailleurs, la CNPS propose des solutions. Au niveau du secteur agricole, nous avons une moyenne de 2000 accidents par an, comparativement au niveau national qui se situe à 5000 accidents par an. Donc c'est dit que le problème du risque et des accidents de travail est préoccupant dans le secteur agricole. D'où la nécessité de faire la prévention. Et c'est pourquoi la CNPS, dont l'une des missions d'ailleurs est de faire la prévention, s'est engagée à le faire. Les organisations syndicales des travailleurs et le ministère de tutelle conjuguent donc leurs efforts pour non seulement créer de bonnes conditions de travail, mais aussi prendre des mesures idoines pour assurer la sécurité des travailleurs. Faites du travail, reconnaissance du travail, bien fait. Certains travailleurs reçoivent des muguets. D'où vient cette tradition d'offrir le muguet à l'occasion de la fête du travail. Suivons ce reportage de Déborah Olapade et Grasse Kando. Le 1er mai, jour de la fête du travail, est aussi le jour de la fête des muguets. A cette occasion, les travailleurs reçoivent des fleurs. Quand on offre les fleurs, c'est pour encore encourager ceux qui travaillent, leur donner le courage de travailler, de prendre à cœur ce qu'ils font et puis d'avoir de la joie à le faire. Comme le muguet pour plus exprimer le retour du bordel. Offrir le muguet aux travailleurs, à la fête du travail, c'est encourager à aller de l'avant et à faire du bon travail aussi pour le pays. La tradition d'offrir un bouquet de muguets le 1er mai doit son sens à plusieurs légendes. Selon l'une d'entre elles, la tradition de ces clochettes printanières remonterait à la période de la Renaissance. A cette époque, le roi Chalneuf offrait à chaque printemps un brin de muguets à chacune des dames de sa cour. En France, les travailleurs qui défilaient le 1er mai avaient sur leur boutonnière un triangle rouge, symbole des huit heures de travail, huit heures de sommeil et huit heures de divertissement, objet de leur revendication. Ce n'est qu'au début du 20e siècle que le muguet fut associé à la fête du travail. Désormais, les trois brins de muguet sur un ruban rouge remplacent le triangle. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre les clochettes printanières et les revendications du 1er mai 1986. Chaque 1er mai, cependant, offrit un muguet à l'occasion de la fête du travail et toujours gage de la fin des peines qui marquent le retour du bonheur. Et nous l'avons dit tout à l'heure, le gouvernement et les travailleurs se sont retrouvés à la primature. Revendications et doléances au menu face aux nombreuses attentes des travailleurs. Le premier ministre Daniel Kablant-Duncan a d'abord rendu hommage à tous les travailleurs avant d'indiquer que l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que le bien-être des Ivoiriens restent une priorité pour le président Alassane Ouattara, extrait du discours du premier ministre. J'ai lu votre mobilisation. J'ai entendu vos différentes doléances. Je les ai écoutées avec grande attention et beaucoup d'intérêt. Je peux vous assurer que le gouvernement, sous la haute autorité de son Excellence M. le Président de la République, a entendu les préoccupations abordées par vos représentants et pris la pleine mesure de vos attentes, notamment en matière de liberté syndicale, de cherté de la vie, des sécurités des personnes et des biens, des créations d'emplois et des sécurités sociales. En conjuguant nos efforts et en maintenant le cap de la concertation permanente, nous trouverons ensemble des solutions adaptées à vos préoccupations qui, soulignons-le, encore une fois, sont légitimes. Dans cette perspective, il nous faut consolider la plateforme de concertation du gouvernement avec les syndicats et les centrales syndicales. C'est pourquoi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et je propose à nouveau la poursuite des rencontres périodiques tous les six mois avec les rôles responsables des différentes centrales syndicales. Et nous reviendrons largement sur d'autres temps forts de la célébration de la fête du travail dans notre édition de 20h avec David Gouedan-Mobio. Et toujours dans le cadre du travail, le ministre de la Salubrité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, exhorte les femmes à créer davantage d'entreprises pour se prendre en charge et lutter contre le chômage. Anne-Désirée Ouloto est-elle invitée des Grands Rendez-vous de Fraternité Matin, nous dit Francis Boifo. L'entrepreneuriat féminin. La question était au centre des Grands Rendez-vous de Fraternité Matin ce mercredi. Invité de cette 16e édition, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Je sais plus si il nous dit que sur 800 entreprises créées en 2013, seulement 15% sont aux mains des femmes. Je trouve que cela est très bas, est faible, et il faut que davantage de femmes s'investissent, s'engagent dans ce secteur d'activité. Il faut que les femmes réussissent à s'affranchir de toutes ces pesanteurs sociales et culturelles. Et qu'elles se disent qu'autant les hommes réussissent dans le secteur, dans le domaine de la création d'entreprises, autant les femmes peuvent réussir. Et pour favoriser les initiatives privées des femmes, plusieurs dispositions ont été prises. Le gouvernement travaille à l'autonomisation économique des femmes, notamment dans le domaine rural. Madame la Première Dame, elle-même, s'est engagée en mettant à la disposition des femmes un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et des milliers de femmes aujourd'hui bénéficient donc de crédits qui leur permettent de créer des activités génératrices de revenus. Toujours dans l'intention de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, la ministre Anne-Désirée Ouloto envisage la création d'un centre d'écoute, d'orientation, d'information et d'appui à la recherche de financement, la formation des femmes au leadership et à la gestion des affaires. Dans l'actualité également, le recensement général, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakos, a eu une séance de travail avec le comité de veille et de mobilisation sociale de l'opération du recensement. Il s'est agi de faire le point et surtout d'identifier les difficultés qui pourraient constituer des obstacles à cette opération. Michel Digré. Le recensement général de la population et de l'habitat est en passe d'atteindre sa vitesse de croisière après les difficultés observées au début de l'opération. C'est le constat établi par le ministre Albert Mabritouakos au cours de sa rencontre avec le comité de veille composé de partis politiques, de la société civile et des partenaires au développement. Les obstacles ont été identifiés et sont en train d'être résolus pour la réussite totale du processus de recensement. Nous avons évidemment quelques zones où il y a le refus pour plusieurs raisons. Quelques-uns disent respecter des instructions de leur parti. D'autres ont des problèmes spécifiques. Par exemple, vous prenez les gens, les déguerpies de Nigré. Déguerpies de Nigré refusent d'être recensées sous le prétexte qu'ils ne savent pas où ils habitent. Comme ils sont déguerpies, peut-être que c'est l'occasion pour eux de reprendre le dialogue avec le gouvernement. Nous avons demandé au préfet d'y aller en expliquant que si vous ne permettez pas qu'on vous recense pour savoir combien vous êtes, combien d'enfants en âge d'aller à l'école vous avez, combien de femmes, etc. Il sera difficile à l'État d'apporter une réponse cohérente à vos attentes. Le ministre du Plan et du Développement tient à rassurer les populations. Même si l'opération n'a pas démarré aux dates initiales dans certaines régions, tout sera mis en œuvre pour respecter le délai de 30 jours nécessaire au recensement dans chaque localité. Le ministre de la Communication recensé depuis hier, Afoussiata Bambalamine, invite journalistes et populations à se faire recenser. Ami Koulibaly. Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, s'est fait recenser ce mercredi. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population et à la presse. Le recensement est donc important pour le développement de notre pays. Donc, toutes les populations ivoirières, tous les habitants de Côte d'Ivoire doivent accueillir les agents recenseurs pour qu'ils puissent réellement travailler et nous permettre justement d'atteindre le développement. Faisons-nous recenser, acceptons d'accueillir donc dans la sérénité les agents qui viennent nous recenser. Journalistes, presse écrite, presse privée publique ou presse privée, allez donc vous servir de votre plume pour aider les agents recenseurs effectivement dans leur travail. Le recensement général de la population et de l'habitat va permettre aux partenaires au développement de cadrer leur investissement dans le pays. 65 à 67% de la population ont déjà été recensés à l'échelle nationale. Le recensement va prendre fin le 17 mai prochain afin de permettre à l'ensemble de la population d'y participer. C'est la quatrième opération de recensement après celle de 1998. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée tous les 3 mai mais déjà en Côte d'Ivoire le top départ est donné. Trois jours de célébration. hier, les différentes organisations de journalistes ont prépare à la conférence inaugurale sur le thème liberté de la presse et développement quel enjeu pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale. Laetitia Manglet pour plus de détails. Classée 96e sur 108 en matière de liberté de la presse en 2013, la Côte d'Ivoire se retrouve cette année à la 105e place soit 9 places de perdues. Des chiffres qui démontrent clairement que le chantier de liberté de la presse en Côte d'Ivoire est encore vaste. Et certains responsables d'organisations de journalistes tentent de trouver une explication à cette régression. Fondamentalement, l'Etat n'a pas mis de journalistes en prison en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout ce qu'on a peut remarquer c'est la suspension des journaux. Vous savez, c'est une entrave à la liberté. La suspension incompestitive des journaux. Le 3 mai prochain, la Côte d'Ivoire à l'instar des autres pays du monde va sacrifier à la tradition. Les journalistes ivoiriens vont marquer une halte pour célébrer la 21e journée mondiale de la liberté de la presse. Mais avant le jour J, plusieurs activités pilotées par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire vont se tenir ici même à Abidjan. C'est une activité phare de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire mais nous la pratiquons en collaboration avec toutes les autres organisations professionnelles. Nous avons décidé de donner un prix pour un concours de caricature et le concours de caricature sera dédié à notre confrère Désir Oué qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques. Les 30 avril, 2 et 3 mai 2014, trois jours au cours desquels les journalistes professionnels vont réfléchir à la problématique de liberté de presse en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. réflexion déjà entamée ce 30 avril par une conférence sur le thème Liberté de presse et développement quels enjeux pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale animée par Zio Moussa président de l'OLPED. Rendons-nous à Fekes et Dougou où les classes passerelles ont été visitées par le directeur des opérations de la Banque mondiale et c'est avec Kader Sogodogo. Ces enfants âgés de 9 à 15 ans sont inscrits dans des classes passerelles. Ils sont animés aujourd'hui par la ferme en volonté d'aller à l'école. Cette chance leur est donnée par l'ONG École pour tous et soutenue par le PUAEB le projet du gence d'appui à l'éducation de base. Aller vers les enfants, mener des enquêtes, chercher où ils sont. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont échappé au système et ils se retrouvent dans les champs et se retrouvent dans les rues. L'initiative des classes passerelles remonte à 2006 à travers le ministère de l'éducation nationale pour permettre à tous ces enfants de pouvoir regagner à travers un programme compacté les succurs de formation. La Banque mondiale qui soutient financièrement le projet veut se rendre compte de son avancement à travers la visite de son représentant en Côte d'Ivoire Ousmane Diagana. Le directeur pays est allé au contact de ses enfants de la SUCAF à Fekesedoubou. Je voulais tout d'abord féliciter les autorités ivoiriennes pour avoir mis en place ce système éducatif. Je crois que c'est un système qui mérite d'être soutenu puisque c'est dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale qui accompagne l'école pour tous qui est une ONG très dynamique. Ses apprenants ont compris que l'école est une voie pour réaliser les aspirations les plus profondes. C'est venu pour écrire la fin de l'année. Je suis arrivé ici parce que l'école me plaît. J'aime l'école. L'école est importante. Je peux être un travail dans une banque ou être un ministre. L'ONG école pour tous quant à 20 classes passerelles dans les régions centre-nord et ouest où plus de 700 enfants après huit mois de formation vont intégrer le circuit scolaire normal. Une patrouille miste apprend une information anonyme à saisi 50 kg de viande de brousse dans un maquis à Odjene. Le stock a été incinéré. Commentaire Honorina Ingouri. C'est à l'issue d'une information anonyme parvenue récemment au comité de veille présidé par le préfet de région préfet d'Odjene que celui-ci a organisé une patrouille mixte récemment. La patrouille composée d'agents de force de l'ordre et d'agents de la santé a saisi 50 kg de viande de brousse dans un maquis. Pour le préfet Michel Amani-Yao, l'incinération du stock saisi est un message fort à l'endroit de ceux qui s'entêtent toujours à commercialiser ou à consommer de la viande de brousse malgré l'interdition formelle du gouvernement. Pour le préfet de région d'Odjene ces personnes doivent comprendre qu'il veille au grain et qu'il va faire respecter les mesures préventives arrêtées par le gouvernement ivoirien pour prévenir la propagation du virus d'Ebola en Côte d'Ivoire. Michel Yao Amani préfet d'Odjene et le directeur départemental de la santé ont expliqué comment l'opération a été menée et ont lancé un message à la population. La lutte contre la fibre de Bola continue. On ne doit pas badiner avec les institutions du gouvernement. Nous-mêmes au plan local on a pris un arrêté pour l'interdiction de la chasse. d'être vigilant de ne pas baisser la garde et de toujours surveiller. Les populations des villages de Borosan et de Irobo respectivement dans le département d'Oumé de Grand Laou ont bénéficié récemment de soins gratuits. C'est un geste de l'ONG Humanity First qui entend ainsi apporter sa contribution à l'amélioration de l'état de santé de ces populations. Reportage Serge Gongomé commentaire Grasse Kando. Ces populations villageoises pour la plupart n'ont pas facilement accès aux médicaments et aux soins. Et c'est là du fait de leur éloignement des centres urbains. C'est donc pour soutenir celles qui sont malades à améliorer leur état de santé que l'ONG Humanity First a effectué les déplacements à Borosan et Irobo des villages situés dans les départements de Grand Laou et Oumé. Des soins médicaux ont été administrés gratuitement aux villageois par le service médical de l'ONG. On doit apporter les médicaments et on prend ça des officines et c'est destiné à la population. Alors, c'est pas beaucoup mais le petit peu la mission de chaque mois qu'on doit visiter un village. Soulagés, les populations ont salué le geste de Humanity First. Cette ONG appartenant au mouvement islamique Ahmadiyya est à sa 7ème édition des soins médicaux gratuits à l'endroit des populations rurales. Bonne nouvelle pour la population d'Aferi, c'est dans le département d'Akoupé. Le centre de santé de cette commune a reçu une ambulance médicalisée, un don du ministère de la Santé de la lutte contre le sida. Cette ambulance permettra la prise en charge rapide des populations en cas d'urgence. Moussa Konate, Gras Kando, une fois encore sollicité. Aferi, commune du département d'Akoupé. Ici, les populations rencontrent quelques difficultés, notamment dans le domaine de la santé. Le centre de santé de la commune souffre des manques d'ambulances. Appel entendu par Raymond Godou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Elle offre une ambulance médicalisée aux populations. Un don rendu possible grâce à certains partenaires au développement, par mieux la BAD, Banque africaine de développement. Le besoin en ambulance est un besoin extrêmement pressant. Cette fois-ci, nous sommes passés à une étape supérieure. Cette ambulance est entièrement médicalisée. Nous espérons que petit à petit, nous allons pouvoir ainsi couvrir toute la Côte d'Ivoire. Une ambulance qui permettra d'offrir rapidement les premiers soins aux patients à bord de l'enjeu. Un geste apprécié par les populations, autorités locales, personnels médicaux, ainsi que le ministre Patrick Hachy, fils de la région. Souvent, on se trouve dans les contrées et des localités difficiles d'accès. Prendre déjà le malade en charge dès l'ambulance, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, novateur et qui va apporter du bien. C'est un véritable soulagement d'entendre d'abord qu'il y a une ambulance qui pourrait être prévue pour affaire. La voix physiquement, c'est un véritable soulagement, deux fois, et une satisfaction totale. L'État ivoirien a déjà reçu plus d'une vingtaine d'ambulances de la part des partenaires au développement. Cette rencontre entre population et cadre de Vavoie au centre des échanges, la réconciliation, l'unité autour des questions de développement. La rencontre du sous-prefet de Vavoie avec les cadres élus et ressortissants de cette sous-prefecture résidant à Bidjan et Banlieue s'inscrit dans son projet de mobilisation des filles, fils et cadres de Vavoie pour sortir cette région de sa léthargie. Konevakaba s'en détour à relever les défis qui se posent à cette localité et engagés cadres élus, filles et fils de Vavoie à leur responsabilité. Je suis préféré demander que les cadres se mobilisent pour l'accompagner pour que l'État puisse réfléchir et intervenir à Vavoie. Au nombre des sujets de discussion, la cohésion intercommunautaire dans la sous-prefecture de Vavoie où vit un nombre important d'allogènes et d'allogènes répartis dans les 112 villages qui composent la sous-prefecture mais également la réconciliation et la paix fermant selon Konevakaba du développement et voie d'accès au progrès des populations. Dans cette perspective, il a exhorté les élus et cadres de Vavoie à sensibiliser leurs parents et toutes les populations à se faire recenser. Les chefs des villages, les notables se sont tous impliqués en logeant les agents en leur donnant même la nourriture. C'est là c'est une satisfaction pour le sous-prefecture que je suis. La sous-prefecture de Vavoie est confrontée à deux défis majeurs. La réconciliation de ses fils divisée par les querelles politiques et l'unité pour une synergie d'action dans une localité où tout, absolument tout est urgence. Dehors de nos frontières, plus de 300 migrants clandestins ont été abandonnés par leurs passeurs en plein désert à la frontière entre le Soudan et la Libye où neuf d'entre eux ont trouvé la mort. Rappelons ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est la célébration de la fête du travail. Le gouvernement et les travailleurs se sont retrouvés à la primature afin d'examiner ensemble les progrès réalisés et les difficultés que rencontrent les travailleurs. Les cinq centrales syndicales ont saisi cette opportunité pour remettre leur cahier de revendication au premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui a rendu hommage aux travailleurs. Il a expliqué que la Côte d'Ivoire est au travail pour le bien-être des travailleurs et des populations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bonne fête de travail à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501